Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment accompagner dans le style bossa manouche. Vous savez ce style qu'on joue de temps en temps lorsqu'on fait du jazz manouche, qu'on appelle bossa, même si c'est pas vraiment une bossa, et ça ressemble à ça. Donc c'est un style d'accompagnement qu'on retrouve sur certains morceaux connus comme bossa dorado, comme forcephora aussi, made for wesley, et il y en a d'autres, des comme ça. Donc on va voir comment faire ça. Il y a plusieurs façons d'accompagner une bossa manouche, plusieurs techniques qui existent, alors je pense notamment à une chose à la main gauche et deux choses à la main droite. La première technique, on pourrait dire, qui est sans doute la plus, peut-être c'est la plus officielle en jazz manouche, c'est celle qui consiste à faire donc l'idée de la rythmique, c'est pas compliqué au niveau rythmique, c'est bas-haut, étouffé-haut. Et on fait ça en boucle. Reste à savoir comment on fait l'étouffé. Donc la première technique justement consiste à faire l'étouffé avec la tranche du pouce. On va avoir un mouvement du poignet un peu rotatif qui va faire que le pouce va venir s'écraser sur les cordes et donc les étouffer. Ça paraît peut-être un peu compliqué sauf que comme les cordes sont souples, élastiques on va dire, le pouce il peut quand même passer. Donc c'est une espèce de rotation de la main comme ça et en même temps un abaissement de la main qui fait qu'on vient râper les cordes on pourrait dire. Râper son pouce sur les cordes. Là je fais exagérer du coup c'est pas très beau mais c'est ça qu'on va chercher à faire. Ça c'est la première technique main droite. À la main gauche ce qu'on va faire c'est qu'on peut aussi faire l'étouffement à la main gauche en relâchant la pression de la main gauche. Donc comme quand on fait la pompe en fait ou quand on fait un son étouffé. Comme ça. Donc ça va faire. À la main droite je fais rien, je garde le balancier. Vous voyez que le petit problème c'est que si on fait que ça, des fois on a des harmoniques. Parce qu'on étouffe les cordes à un endroit où il y a l'harmonique qui sort. Du coup c'est pas très pratique. C'est tout à fait possible de faire ça à la main gauche et on peut très bien combiner les deux. Mais il y a une troisième façon de faire qui est un petit peu moins officielle je pense. C'est celle que moi j'utilise parce que comme je viens plus de là, j'ai fait pas mal de rythmique. Quand j'ai commencé avec la guitare j'ai fait pas mal de rythmique d'accompagnement de chanson, pop, tout ça. Et aussi j'ai joué pas mal en son saturé et du coup on utilise beaucoup le palm muting dans ces styles d'accompagnement. Et donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise la technique d'effet percussif que j'utilise aussi dans les chansons. dans les chansons. Donc ça donne ça. Donc ce que je fais, c'est que je viens écraser la main cette fois-ci avec, un peu avec cette partie mais surtout avec cette partie, sur toutes les cordes. Et en même temps, en même temps que j'étouffe les cordes, il y a le médiator qui joue toutes les cordes pour accentuer cet effet percussif. Donc on a ce son en plus. En plus de. Voilà. Ça fait ça. Pour faire ça bien, il faut absolument que vous ayez un bon son. Un son qui soit régulier, donc qui n'est pas d'accro du médiator, pas de son trop... pas trop comme ça, mais il faut que ça fasse... vraiment régulier. Et pour avoir ce beau son régulier, il faut une bonne technique. Il faut que vous soyez assez souple au niveau du poignet, au niveau de la main en général, et puis aussi au niveau de la tenue du médiator. C'est ça qui va vous donner ce son un peu feutré, parce que vous allez avoir... c'est un peu comme un amortisseur en fait, la tenue du médiator. Le fait qu'il puisse un peu bouger lorsque vous faites cette rythmique, vous allez avoir un son plutôt uni. Plus uni que égrené comme ça. Là, je suis un peu trop serré. Voilà. Donc à vous, en fonction de la guitare sur laquelle vous jouez, à vous de gérer le volume des accords, le volume de l'effet percussif. Je vais faire ça sur une grille, sur la grille de Bossa Dorado. Je pense que c'est le morceau le plus connu dans ce style. 1, 2, 3, 4. L'essenteraire. L'essenteraire. Voilà, à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la technique avec le pouce, donc je suis beaucoup moins à l'aise, donc voilà, ça a un son un peu différent, et en plus de ça, à la fin, j'ai en plus rajouté le relâché à la main gauche. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura peut-être appris comment faire cette rythmique. Sachez qu'il y a un cours complet, il y a au moins un cours complet sur mon site Guitar Improvisation, sur justement la bossa manouche, et je crois bien que c'est sur le standard bossa dorado d'ailleurs. Voilà, si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Commentez-la, mettez un pouce en l'air, et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada